voilà donc ça c'est y'a plus d'eau donc je veux dire que voilà ici non plus y'a plus d'eau alors on pourrait je vais attendre qu'il finisse ça on pourrait en fait creuser un coup mettre de la dynamite de ce côté là ça va mettre de la dynamite de ce côté là comme ça on pourra aller chercher un peu plus bas ici et avoir une réserve d'eau un peu plus conséquente mais la dynamite va manquer un petit peu quand même ici on en a pas ici on en a deux d'accord ici on en a une ça veut dire que c'est ici on en a quelques unes ici nous en reste 36 est-ce qu'on en reçoit encore c'est la question on ne reçoit plus de dynamite d'accord c'est bon plus au cas où on en a on pourrait commencer à faire mais non mais il nous faut des moulins sauf que le moulin il va nous falloir du vent là on n'a pas de papier on n'a pas de papier il va donc falloir qu'on importe du papier alors oui on peut limiter la distribution à chaque fois et tout on est large quand même et du coup ici vu qu'ils vont avoir de quoi construire tout ce qu'on veut on va donc avoir un moulin à blé il nous en faudrait je pense alors ça c'est 60 chevaux si je fais ça c'est 100 chevaux je pense en avoir deux on est trop bas et ça faudrait des engrenages et tout même s'il y a des engrenages on en a il y a 300 chevaux c'est un peu surpété ça passe on va le mettre là avec un petit arbre ici comme ça s'il faut on peut en mettre un deuxième derrière normalement même pas mais là normalement ça devrait le faire quand même donc ils vont nous construire ça comme on aura des moulins on va pouvoir commencer à faire de la farine ce qui est pas mal donc entre le pain et la dernière merveille ouais on sera bon on sera bon pour finir la partie comme ça je pense encore un petit live et ce sera ce sera fait c'est ça c'est un du coup toi tu as remonté à 2,5 le temps que ça ça remonte alors est-ce que ça remonte bien normalement oui avec vu que la sortie là elle est que de 1 c'est censé remonter comme il faut jusqu'à 2,60 et quelques et nous irriguer tout comme prévu ici on n'est jamais descendu trop bas pas loin quand même pas trop loin quand même mais ça va le faire hop tout petit coup de sécheresse on booste un petit peu ça on remet un 5 voilà ici ça descend mais là ça va bientôt remonter 48 49 ça arrive suffisamment fort pour que ce soit bon ça remplit de ce côté là de toute façon oui ça se remplit bien ah oui c'est bon ça vient d'arriver donc c'est bon on est tranquille pour cette fin de sécheresse on est large il manque des emplois non on n'est pas à fond au niveau des barraques mais il y a 10 enfants quand même donc ça va il y a eu des vieux et voilà ce que je disais c'est que maintenant ils ont accès un peu plus c'est cool ça ça va arriver dans pas longtemps là on va pouvoir finir de toute dynamité enfin on fera ça je pense à la prochaine à la prochaine sécheresse bâtiment manque d'ouvriers il n'y a aucun casseur sans emploi dans le district ils sont que 5 il y a un enfant 4 adultes ouais c'est une population très petite en même temps ils ne servent pas à grand chose ils ont servi à construire un grand barrage ce qui était sympa mais ils ne servent plus à grand chose maintenant ici alors ici on va rajouter des fermes je vais mettre des fermes ici avec on va faire des patates donc il y a déjà 3 fermes ici c'est cool aussi mais du coup nourriture on a des grilles on a juste pas de patates donc voilà les patates arrivent il devrait être content de rien au niveau des ressources on est bien quand même on est large au niveau des ressources globales quand même c'est que c'est pas les ressources de district mais au niveau des ressources globales on est quand même très bon ça ça se construit ça y a de la place ça y a de la place aussi ça va vous y arrivez les mecs ça met du temps quand même c'est pas drapeau de bûcheronnage ah mais ouais mais c'est parce que en fait ou il n'aime pas quand je sélectionne ça waouh waouh qu'est-ce qu'il s'est passé il est en train de calculer un truc qu'il n'aime pas ouf oui c'était ça il affiche les zones de coupage d'arbres il est non 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 alors ça c'est très clair c'est marrant parce que ayant un petit peu d'expérience avec Unity qui à mon avis le jeu est développé sur Unity je sais exactement pourquoi ça bug comme ça en plus parce que j'ai fait un système de grille aussi comme ça et le fait d'essayer de sélectionner comme ça vous voyez là ça marche bien si je sélectionne ça ah non ça va encore ouais non c'est là là où ça commence à ramer c'est parce qu'en fait il fait des calculs derrière pour vérifier sur chaque case ce qui se passe sur chaque grille en fait comment il fait un jeu comme ça alors c'est rigolo mais un jeu comme ça au final la base de ce jeu est exactement la même qu'un jeu comme qui va être un jeu comme prison architecte patron banished dans son fonctionnement pur et simple c'est à dire que la map c'est une énorme grille un énorme échec en fait et chaque case contient des données et sur chaque case vous allez avoir la donnée de terrain donc quel terrain quelle hauteur de terrain vous allez avoir la donnée d'eau est-ce qu'il y a de l'eau au dessus du terrain combien il y a d'eau enfin le système de courant c'est peut-être fait un peu différemment mais si vous avez des des commandes des constructions ça va être aussi ça va être aussi comment stocker sur cette case en fait donc chaque case de ce de ce grand échec et de ce grand damier va contenir toutes les informations relatives à ce qui se passe au dessus et et le fait de d'essayer de voilà de sélectionner ça quand ça rame c'est que le jeu va essayer quand vous appuyez sur ce bouton là pour chercher est-ce que faut couper est-ce que tu peux couper des arbres il va commencer à les chercher sur toutes les cases du jeu le statut de la case c'est à dire est-ce qu'il y a un arbre dessus est-ce qu'il va être possible de pouvoir mettre ça comme ça est-ce qu'on a déjà coupé le truc et tout donc en temps normal ça va très bien sauf que si si vous commencez à avoir pas mal de choses parce qu'il faut se dire que chaque case store qui bouge et tout ça c'est une ligne de code c'est quelque chose qui est exécuté en temps réel et donc quand vous avez énormément de case store là on a combien on a 236 case store plus pas mal de de trucs à gérer derrière donc la simulation est assez commence à être assez dense au niveau des données forcément quand vous commencez à faire des boucles de de comment de calcul derrière pour voir ce qui se passe sur chaque case de toute la map alors qu'on a pas forcément besoin et ben ça ça charge un peu plus le processeur c'est pour ça que ça ralentit les fps sont perdus pas à cause de la puissance graphique mais à cause de la puissance de calcul en fait c'est juste que le jeu n'arrive pas à gérer autant de calculs d'un coup et là on va voir l'autre exemple c'est que voilà ça commence à péter ça c'est bon mais quand vous en faites péter trop ça commence à ramer un peu à la fin pourquoi ? parce que vous commencez à faire des opérations sur chaque case une par une enfin une par une vous commencez à avoir des opérations comment dire ça au lieu d'avoir une case après l'autre vous essayez de faire le même truc sur chaque case en même temps et donc ça commence le jeu en fait se dit oula attends je vais ralentir un peu parce que j'arrive pas finir de calculer tout ce que tu me demandes et c'est pour ça que ça ça ralentit un peu quand vous avez énormément d'explosion et surtout quand ce sont des explosions pas en chaîne comme ça à la chaîne ça va parce que c'est un par un mais si c'est toute une grosse zone comme ça ça va être beaucoup plus compliqué ça va être très très sympa le fait de développer un petit peu développer un petit peu des jeux ou d'essayer de comprendre en fait comment les jeux fonctionnent derrière pour comprendre ce qui va passer c'est très très intéressant il faut aimer mais quelque chose que j'aime plutôt et je trouve ça très cool on va faire un temple ici sauf qu'il n'y a pas assez de place ça veut dire qu'il va falloir faire péter tout ça on va faire péter tout ça voilà on va venir petit à petit gérer ça ça va être cool et c'est pour ça que des jeux comme comme ce jeu là comme Timberborn ou comme City Skylines et tout City Skylines c'est exactement le même problème en fait quand vous voyez alors c'est un peu le fait que City Skylines utilise Unity ce qui est un autre problème c'est que pour pouvoir afficher la façon dont ils ont procédé à la base pour alors il y aurait d'autres façons de procéder mais c'est pas forcément très évident en fin de compte c'est que la raison pour laquelle City Skylines est ultra gourmand en mémoire vive c'est parce que ça charge tous les items que vous avez dans le jeu une fois au moins dans la mémoire vive c'est à dire que pour qu'ils soient accessibles à les placer dans le jeu tous les bâtiments sont chargés une fois dans la mémoire vive une instance du bâtiment est chargée dans la mémoire vive donc le modèle et après sur la map en fait vous allez juste copier cette instance et faire en sorte que vous l'affichiez plusieurs fois ça c'est pas un problème c'est pas si gourmand que ça 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 demande pas trop de mémoire c'est juste c'est un nombre en fait c'est juste c'est quoi ça va être en gros c'est ces quatre nombres l'identifiant et un vecteur à trois variables c'est à dire x, y, z pour la position dans le monde ça c'est fait le problème c'est que voilà chaque bâtiment doit être chargé dans la mémoire pour pouvoir être accessible à être placé en jeu ce qui fait que quand vous avez des tonnes de mods sur City Skylines comme beaucoup de créateurs le font ça demande énormément de mémoire parce que chaque mod va être chargé dans la mémoire vive et c'est pour ça que c'est ultra gourmand et de la même façon quand City Skylines quand vous commencez à avoir énormément de 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 population et de bâtiment ce qui se passe c'est que le jeu va calculer le jeu calcule en fait si vous avez fait attention c'est que chaque individuel enfin chaque individu dans le jeu est plus ou moins simulé vous pouvez cliquer sur les mecs qui passent qui marchent dans la rue ça vous donne leur nom ce qu'ils font là où ils vivent là où ils travaillent vous pouvez cliquer sur les maisons choper les mecs à l'intérieur ceux qui y vivent c'est pareil vous avez ces informations là c'est justement parce que c'est simulé et parce que donc ça c'est une entrée c'est une ligne quelque part c'est quelque chose à faire et ça à la limite qu'on ait une base de données avec toutes ces informations là c'est pas trop compliqué le problème c'est que ça ça se met à jour ça se met à jour tout le temps tout le temps tout le temps quand vous jouez ça se met à jour tout le temps donc si vous avez 1000 mecs c'est une boucle boucle de mise à jour donc on va voir qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils travaillent est-ce qu'ils sont éduqués est-ce qu'ils ont assez de nourriture est-ce qu'ils sont malades est-ce que voilà il y a plusieurs choses plusieurs paramètres qu'il va falloir vérifier pour s'assurer que la simulation fonctionne et pour faire continuer en fait la simulation donc quand vous en avez 1000 vous faites cette boucle là de regarder ce qui se passe 1000 fois et vous avez un million de mecs dans votre peut-être pas un million mais quand vous avez 100 000 vous faites la même boucle 100 000 fois il ralentit forcément le jeu parce que il faut le temps que la boucle se fasse donc il y a des façons et je pense que City Skylines le fait d'une façon assez bien c'est que il n'attend pas vraiment que la boucle soit finie pour continuer de tourner il fait ça ça s'appelle une coroutine c'est à dire qu'il va faire ça un peu à côté si ça prend plus qu'une frame pour tout calculer c'est pas grave il fait son calcul de son côté c'est pour ça que vous avez en fait la barre là on est sur un autre jeu mais c'est pour ça que vous avez la barre au niveau du temps qui défile comme ça c'est en fait vous imaginez que ça c'est juste pour donner assez de temps au jeu de faire tous les calculs derrière c'est pas vraiment parce que la simulation du temps est telle que voilà il faut que ce soit si long que ça non non ça a été calibré à mon avis pour que ce soit comme ça et d'ailleurs si vous faites attention la vitesse 3 de City Skylines en général plus vous avez de population et plus la vitesse 3 n'existe pas c'est à dire que vous allez mettre entre la vitesse 2 et la vitesse 3 il y a quasiment plus de différence en fait pourquoi ? parce que justement la vitesse 3 existe que si il est possible de finir tous les calculs nécessaires en suffisamment de temps pour générer la vitesse 3 c'est à dire qu'en début de partie la vitesse 3 va très vite parce qu'il y a peu de calculs à faire il y a peu de boucles de simulation à effectuer donc ça marche très bien mais quand vous arrivez avec des grosses villes et des grosses comme en population il y a beaucoup plus de boucles à faire et du coup il finit il calibre la vitesse 3 en fonction du temps nécessaire pour faire ces boucles là donc il se peut que si vous avez vraiment une alors quand même un peu une machine de monstre pour faire tourner à ce niveau là mais si vous avez une population suffisamment suffisante pas suffisamment importante il se peut que même votre vitesse 2 en fait soit réduite à la vitesse 1 parce qu'il y a juste trop de trucs à faire et après si vraiment c'est trop ou il y a trop de trucs à calculer bah la vitesse 1 commence à à tomber et c'est là où vous commencez à perdre en en FPS mais c'est pas vraiment c'est le truc en fait c'est qu'il y a des il y a deux façons de voir les choses les FPS et les d'autres jeux appellent ça les IPS c'est en gros c'est les interactions par seconde je sais pas comment ils appellent ça mais c'est les calculs plutôt au niveau de la simulation du jeu sur les sur les comment les jeux de de tir ou du genre Call of Duty et machin c'est pas très gourmand au niveau du processeur donc c'est surtout des FPS au niveau de la carte graphique pour afficher le maximum de détails et le maximum de trucs jolis comme ça c'est à ce niveau là pour pour les jeux comme les jeux de gestion comme ça où il y a beaucoup de données à traiter en fait à chaque fois ce qui ralentit le jeu en général c'est pas les graphiques ça va être justement ces calculs là donc quand vous voyez votre jeu ralentir c'est certainement pas parce qu'il arrive pas à afficher les graphismes aussi bien que vous voulez mais plutôt parce qu'il n'arrive pas à calculer tout ça derrière donc à chaque fois qu'on me demande quel genre de processeur il faut quel genre de PC il faut pour faire tourner un jeu comme comme City Skylines ou comme ça j'ai tendance à dire ce qui est important ça va surtout être ce qui va être surtout important c'est votre processeur et votre RAM parce que vous allez avoir énormément de données à mettre en place de données à traiter tout le temps tout le temps tout le temps avec ces jeux là et du coup il faut être sûr que le PC soit assez assez balèze donc vous pouvez avoir une petite carte graphique et vous en sortir très bien même avec du moment que vous ayez un processeur assez conséquent c'est comme City Skylines niveau graphique le jeu est sorti en quoi 2013 City Skylines il me semble 2013 ou 2015 non 2013 il me semble je sais plus 2013 ou 2015 peu importe graphiquement il n'y a pas de problème vous faites tourner ça comme vous voulez ce qui fait ramer le jeu c'est un processeur d'ailleurs si vous regardez si vous suivez des mecs qui font des trucs de ouf sur City Skylines et que vous regardez un peu la config s'ils la partagent leur config c'est pas c'est pas des RTX c'est pas les derniers RTX par contre vous regardez les processeurs et la RAM si vous voulez faire du truc ultra modé sur City Skylines il faut pas hésiter à aller chercher dans les 64 voire 128 gigas de RAM 128 qui est arrivé il n'y a pas quand j'ai fait mon PC ça commençait en commençant à trouver des cartes mères qui faisaient 128 gigas donc il y a il y a de ça deux ans un truc comme ça donc là maintenant ça doit être assez courant mais c'est pas invraisemblable d'avoir 128 gigas de RAM maintenant sur je crois que c'est un des seuls jeux qui va demander autant si vraiment vous voulez aller chercher dans du dans du comment dans du ultra modé est-ce que ça passe où il peut construire voilà ce que je voulais dire donc c'est très très intéressant le fait de de s'intéresser un peu au développement de jeu et surtout la technologie derrière alors c'est pas simple c'est c'est de la programmation beaucoup de trucs c'est de la programmation il y a tout ce qui est graphique et tout c'est autre chose mais pour comment le jeu fonctionne c'est surtout de la programmation ça se fait bien une fois que vous avez compris en général c'est c'est un truc c'est comme faire du vélo en fait une fois que ça rentre c'est ah d'accord ça marche comme ça et après c'est c'est assez simple mais faut comprendre le truc une première fois c'est c'est un peu tout le tout le problème mais mais si vous avez le temps ou si vous ça vous intéresse si vous êtes passionné de jeux vidéo je vous invite vraiment à regarder il y a plein de tutos apprendre à programmer toujours très intéressant vous seriez surpris du nombre de trucs que vous pouvez faire en programmant mais tout 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 parce que je veux dire que vous fassiez même plus tard pour votre boulot et tout si vous utilisez Excel par exemple si vous utilisez Excel et que vous faites tout le temps les mêmes choses programmer une macro c'est pas compliqué et et après vous appuyez sur un bouton et ça fait exactement ce que vous voulez faire tout seul c'est juste un gain de temps monumental donc la programmation en général c'est quelque chose qui est plutôt utile on a tendance à se dire non mais c'est pour les développeurs les programmeurs et tout le monde non c'est très très utile pour tout le monde pour beaucoup beaucoup de gens pour automatiser en fait des trucs des tâches simples je suis un peu à partir du moment où vous utilisez un PC savoir programmer ça peut être très utile et après si vous êtes si ça vous intéresse vraiment approfondir un petit peu essayer de voir un peu comment les jeux fonctionnent ça peut être très très intéressant très très intéressant et ça peut vous expliquer justement ça peut vous aider à comprendre beaucoup de mécaniques de jeu et et peut-être à devenir meilleur à ce jeu simplement tout simplement tout simplement voilà bon allez je vais arrêter avec mon monologue technologique et on va s'arrêter là d'ailleurs aujourd'hui on va s'arrêter en beauté avec une petite explosion d'ailleurs allez hop boum voilà on s'arrête maintenant et voilà donc je vous remercie d'être passé je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très rapidement pour la suite demain ou après je ne sais pas on verra mais on se retrouve très très rapidement pour la suite en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?